bonjour bienvenue dans secret de scrap je suis alexandra et nous allons faire aujourd'hui notre troisième vidéo du baby album que j'ai commencé donc dans les vidéos précédentes donc la dernière fois on venait juste de terminer notre reliure donc d'attacher nos pages et donc aujourd'hui on va décorer la reliure donc la tranche et la première page alors sur ce type de justement de reliure il y a différentes façons de de la décorer la première que je vais vous montrer mais que je vais pas utiliser c'est de prendre une feuille de papier de plier au milieu en laissant la largeur de votre album de perforer de chaque côté pour décorer et après donc la bande de papier elle se met comme ça sur votre album vous voyez là c'est pile la bonne largeur pour justement faire un petit une petite décoration de chaque côté faire la reliure alors quand on fait ce type de reliure il faut coller ce côté là coller le côté arrière mais ne surtout pas coller la tranche pourquoi parce qu'après quand ça s'ouvre ça s'ouvre comme ça et vous voyez que là si ma tranche elle est collée il y a des difficultés à manier mon album et ça va vous rigidifier votre comment on appelle ça votre tranche votre reliure pour rien et vos pages auront du mal à tourner donc avec ce type de reliure il faut voir que les pages elles la reliure elle fait comme ça quand les pages elles tournent et donc si vous avez quelque chose de collé contre alors surtout du carton votre album il s'ouvre plus votre album il s'ouvre comme ça après si vous avez quelque chose de collé très très rigide si vous mettez des tonnes de colle ça ça va très très bien coller mais votre album il sera très très bien fermé mais à l'heure ouvert il va s'ouvrir il va s'ouvrir comme ça donc c'est c'est ou alors ça va déchirer ça va voilà donc il faut il faut lui laisser de l'air donc c'est pour ça si vous faites ça qui est très mignon que j'ai failli faire d'ailleurs surtout coller l'avant coller l'arrière ne collez pas ça et laisser bien votre votre reliure respirer voilà ça c'est la première option la deuxième option vous verrez mieux quand elle sera faite moi j'ai fait un test avec des bandes de papier blanche tout simple ça rend bien donc on va le faire ensemble donc j'ai utilisé du ruban enfin du ruban du scotch décoré qu'on appelle aussi washi tape donc je suis pas fan moi des washi tape du tout parce que ça colle pas bien généralement le le scotch est de très très mauvaise qualité ça colle trop quand on n'a pas besoin que ça colle et ça colle pas assez quand on a besoin que ça colle pas quand on a besoin que ça colle pardon enfin bref vous avez compris j'ai inversé quand on a besoin de ça colle ça se décolle et quand on veut pas que ça colle et ben ça colle mais cela j'ai craqué pourquoi pour celles qui me qui me suivent vous allez deviner parce que c'est des carreaux c'est des carreaux et c'est des couleurs super flashy super lumineuse que j'aime beaucoup j'ai trouvé ça chez carrefour 3 euros les quatre je pense que c'est largement donc c'est les seuls que j'ai je pense que c'est les seuls que j'aurai non il ya graphique 45 qui ont sorti aussi dans leur nouvelle collection de washi tape qui sont noir crème et et or je les ai vu utiliser sur des albums ça rend super bien donc peut-être que je les achèterai j'en achèterai un petit peu aussi mais bon je suis pas pressé donc j'ai pris ça et le but en fait je vais faire quatre petites bandes alors c'est difficile de vous expliquer là comme comme ça j'aurais pas dû jeter du coup mes tests voir si je peux les remettre dommage maintenant que je les ai toutes je vais vous montrer un peu ce que ça donne je vais les recoller donc c'était c'était vraiment fait à l'arrache juste pour voir ce que ça donne elles sont ni de la bonne longueur ni de la même longueur et tout c'est vraiment juste pour que vous ayez l'idée avant que je le fasse en vrai et hop donc j'ai pas bien fait mais voilà un peu le principe de ce qu'on va faire je suis sûre vous avez déjà vu des albums des carnets ou des agendas comme ça et du coup la tranche là qu'on la voit c'est normal et c'est fait pour et ça rend bien et d'ailleurs j'aurais pu coller ça un peu mieux hop c'est fait pour être collé à ras et quand ça s'ouvre c'est exactement ce que je vous disais on colle d'un côté de l'autre on colle surtout pas au milieu et quand ça s'ouvre vous voyez ça ça peut bouger ça peut respirer donc encore une fois je vais faire ça mais avec ces couleurs là à la place donc on va le faire tout de suite donc maintenant je vais enlever ça tout doucement donc n'hésitez pas à faire des tests avec des bandes de papier l'ail c'était dans ma poubelle je viens de les récupérer juste pour voir ce que ça donne pour donner une idée pour vous donner une idée je voulais voir aussi si j'en mettais quatre ou si j'en mettais trois quelle épaisseur je les mettais est ce que l'épaisseur approximative de les washi tape c'était c'était bien est ce qu'il fallait plus épais plus fin donc donc voilà un peu l'idée maintenant je remets ça dans ma poubelle et donc effectivement je vais prendre les washi tape et je les voulais donc vous allez comprendre maintenant pourquoi je suis pas alignée c'était pour vous les voyez pas tout de suite je les ai découpés en pointes simplement avec mon ciseau en prenant des petits repères pour être sûr de toutes les couper de la même façon et en plus j'ai mesuré l'espace pour pouvoir les aligner de façon égale donc je vais juste lui donner la bonne forme ah oui et comme je voulais pas que ça colle sur la tranche derrière j'ai mis du papier blanc en fait j'ai collé du papier blanc par dessus donc comme ça c'est totalement lisse derrière et ça risque pas de s'accrocher parce que c'est pour ça je vous disais j'avais pas besoin que ça colle et là ça colle mais d'autres fois où j'ai besoin que ça colle ça collait pas enfin non mais c'est fait pour être décoré c'est décoratif c'est vrai c'est pas fait pour être vraiment de l'adhésif très très puissant mais bon on aime bien quand même avoir de la qualité je suis désolée je suis en train d'enlever la colle de mon comment on appelle ça de mon bouchon donc je voulais juste voilà lui donner la marque et le pli à l'endroit où le pli doit être pour savoir jusqu'où je dois mettre ma colle donc maintenant que je l'ai plié je sais que je mets ma colle jusqu'au pli je vais plier les quatre d'ailleurs donc je vous voyez je n'ai pas mesuré un je le centre un peu là sur ma sur ma tranche et après j'appuie avec les pouces et comme ça il est plié pile à la bonne longueur c'est absolument pas critique c'est de la déco donc on n'est pas au millimètre près et il n'y a pas besoin de s'embêter à mesurer donc voilà pour l'autre pour celui-là faut mesurer et moi il fait un centimètre et demi donc pour mesurer une fois qu'il est tout assemblé vous le posez sur votre gris ou vous prenez votre aigle et vous regardez et le mien il fait un centimètre et demi donc voilà j'étais en train de plier ça à peu près centré c'est pas non plus une science exacte mais c'est quand même plus joli quand quand c'est aligné voilà j'ai mis mes couleurs dans l'ordre dans lesquelles je les voulais et après il faut que je les aligne bien alors là je vais peut-être bouger un petit peu pour être pile en face il faut que je les aligne sur ma grille donc ça fait un centimètre et demi à chaque bout et deux centimètres entre chaque encore une fois j'ai mesuré et ça dépend ça dépend de la largeur de votre de votre scotch donc je vais tous les coller d'un côté d'abord et je les collerai tous de l'autre côté d'après donc et un à la fois ça évite de faire des bêtises ça permet de pouvoir prendre un peu son temps ah vous avez vu ce que j'ai fait ? ah 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 j'ai mis les doigts dans la colle oh là là bon il en reste encore assez sur le sur le truc c'est parce que je suis pas bien installée que ça ça me gêne donc pareil j'aligne ouh là j'aligne à vue d'oeil quelqu'un qui est pas content il y a des travaux en fait dans ma un peu plus loin dans la longue avenue au bord de laquelle j'habite donc il y a de la circulation alternée et il y a un petit feu de chantier et je pense que le feu est passé au vert et que la personne devant s'était endormie donc si les gens ils sont sous ma fenêtre c'est qu'ils sont quand même assez loin du feu et qu'il y a une assez longue comment on appelle ça une assez longue file d'attente et que les gens ils ont pas forcément envie de passer leur après-midi arrêté au feu vert hop là alors maintenant qu'ils sont plus alignés ah non c'est celui-là qui est pas bien ouais c'est pas une science exacte pour même cet alignement parce que là j'ai un et demi là j'ai deux ouais je m'a trompée un petit peu c'est pas grave il faut que visuellement ça paraisse quand même assez relativement espacé de façon régulière régulière on est pas pas trop grand non voilà ça pareil ils sont pas pliés tout à fait de façon équitable c'est pas non plus ça ajoute un peu du charme c'est bien rare que vous m'entendiez dire ça que quand les choses sont pas alignées totalement exactement de la même longueur et tout ça ajoute du charme généralement c'est les choses qui me rendent un peu voilà j'aime bien quand tout est aligné j'aime pas quand mais voilà une fois de temps en temps faut lâcher un petit peu sur ces ces petites manies donc voilà j'ai collé la première partie je vais coller la deuxième partie donc là ça va être plus simple puisqu'elles sont déjà bien espacées correctement il n'y a plus qu'à replier mais je vais quand même les faire un par un je commence du bord parce que ça va être plus facile on enlève le surplus de colle j'aurais pu en mettre un peu moins ça aurait été pas mal hop on va essayer d'en mettre pas trop cette fois-ci on va en mettre assez pour que ça colle quand même donc voilà moi j'aime beaucoup faire ça avec cette relure c'est à dire les petites bandes qui croisent horizontale avec on laisse apparaître justement le la relure en elle-même parce que cette relure là quand on a du joli papier même si c'est du papier imprimé ça rend super bien aussi les différentes couleurs les unes à côté des autres même si il y a votre papier qui est généralement unis où vous pouvez faire aussi votre ça vous pouvez le faire aussi avec du papier imprimé moi je fais quasiment 100% du temps avec du papier unis parce que ça gaspille un peu moins je trouve et puis parce que généralement ça va avec ma déco ça m'arrange que ce soit du papier unis plutôt que du papier imprimé vous pouvez le faire avec du papier imprimé mais du coup même si vous vous alternez unis et imprimés sur votre relure vous voyez que ça rend quand même très très bien et en plus du coup il n'y a pas besoin de carton pour faire cet album là il n'y a pas besoin de voilà ce que ça donne je vais me remettre droite donc là je ne veux pas ouvrir tout de suite parce que ce n'est pas encore tout à fait sec et que je ne veux pas que ça se décolle mais donc voilà la raison pour laquelle je suis en pointe c'est parce que c'est plus mimi et puis ça prend un peu moins de place puis c'est un peu plus stylé et sympa que d'avoir un truc qui s'arrête droit et donc vous voyez elle est un peu moins triste maintenant quand elle était toute seule le blanc ça rendait très bien aussi ça rendait peut-être même pas mal mais elle est un peu moins triste maintenant qu'il y a ses petites bandes de couleurs un peu comment dire un peu flashy et donc après voilà quand ça s'ouvre vous voyez ça me fait ma petite relire pour un baby album je trouve ça super je trouve ça super donc pas besoin de plus super simple, super facile, super fun, super mimi et et en plus pas de carton, pas de complications, pas de mesures, rien voilà ce qui marche très bien aussi c'est des du papier doré du papier d'or du papier métallique en fait métallisé pour faire les relures des livres d'antan ça rentrait très très bien aussi avec ce type de relure donc voilà maintenant que j'ai fait ma jolie petite tranche je vais faire ma page de donc voilà ce que ça donne en page de couverture donc je vais faire le reste donc vous allez comprendre du coup pourquoi j'ai utilisé ça parce que j'ai des choses en même esprit en fait euh j'avais trouvé des petits stickers libellules absolument mignons euh chez bureau valet à la caisse à côté de la caisse vous savez les petits trucs comme ça qui pendent avec plein de petits stickers dedans des stickers libellules j'avais craqué ça fait 2 ans que je les ai hein mais j'avais pas encore eu l'occasion de les utiliser parce que j'avais jamais rien fait de ce style là et en fait le baby album ça va tout à fait bien donc je vais mettre 2 petites libellules et ces petites libellules elles vont tenir un panneau qui sera suspendu et qui fera une étiquette sur laquelle on pourra mettre le nom du bébé donc j'ai déjà tout préparé puisque j'ai fait mes tests de couleurs pour savoir ce que je voulais vous savez que j'aime bien faire mes étiquettes ou mes panneaux avec euh une bordure donc euh j'ai testé des couleurs différentes j'ai testé du jaune j'ai testé le violet en dessous le vert au dessus etc donc euh finalement j'ai décidé violet entouré de vert euh au début j'avais une bordure aussi vous savez généralement je laisse 0,5 de plus donc ça me fait une bordure fine là c'était trop fin donc là j'ai bien laissé 1 cm de plus ce qui me fait 0,5 tout autour ça me fait une grande bordure euh ensuite donc ça ça va être euh euh je vais utiliser des euh des coussins de mousse autocollants pour donner un peu de 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 la 3D à ma à mon étiquette en fait euh histoire que je sais pas si je vais je vais peut-être même faire les deux étages histoire qu'elle paraisse un petit peu euh euh plus euh panneaux plus qu'étiquette euh et puis donc il y aura deux petites ficelles qui vont pendre et qui vont attacher les les panneaux comme si les libellules les portaient en volant en fait et je vais utiliser du ce que j'appelle moi du fil à canevas qui est de la de la laine très fine euh quelque chose qui ressemble euh qu'utilisent beaucoup les anglaises et les américaines c'est elles appellent ça euh Baker's Twine ça ressemble euh généralement c'est bicolore blanc et bleu blanc et rouge blanc et rose blanc et vert euh voilà moi j'aime bien le fil à canevas il y a des jolies couleurs c'est de la laine très fine c'est de la jolie laine et il me manque une dernière chose donc je vais perforer des petits trous là pour justement accrocher et puis je crois que c'est tout c'est tout donc on est parti pour rassembler tout ça donc est-ce que je commence par faire les trous non je ferai les trous après on va commencer justement par mettre notre notre mousse 3D alors que je prenne le bon sens que je le mette devant donc l'étiquette je sais pas si je l'ai dit mais je pense que je l'ai dit mais je vais le redire quand même c'est pour euh ce sera pour écrire le nom du bébé en fait donc encore une fois je m'inquiète pas trop des couleurs j'ai fait violet et vert même si c'est un garçon je me dis que c'est c'est pas grave s'il y a un petit peu de violet après les bébés de toute façon il il faut des couleurs douces et pastels je pense et puis après on est pas obligé non plus de respecter 100% les codes couleurs mais si vous voulez le faire généralement ce que font les scrapeuses c'est donc rose pour les filles et bleu pour les petits garçons et vert quand on sait pas quand on sait pas on offre vert et ça peut faire pour les deux c'est pour ça que généralement si vous observez bien dans toutes les collections de papier pour bébé parce qu'il y en a très très régulièrement euh généralement les grandes marques elles font ça euh vous avez soit une collection rose une collection bleue soit dans la même collection vous avez du rose du bleu du vert euh histoire de pouvoir choisir un petit peu euh si vous savez ben vous choisissez et si vous savez pas vous vous mettez dominante verte comme ça euh ça peut faire pour les deux moi je m'encombre pas trop je faisais les couleurs qui me plaisent comme ça me plaît euh de toute façon j'ai toutes les couleurs dans mon album donc ça ça fait très bien donc euh ma petite mousse euh pour faire de la 3D on va coller ça à peu près centré j'essaie après une fois que c'est collé c'est collé voilà du coup je me demandais si je faisais encore un un petit étage en dessous mais non ça c'est suffisant c'est assez euh voilà c'est assez relevé ça me suffit donc après j'hésite sur l'endroit où je perce mes trous est-ce que je le fais mais que dans le vert non c'est pas bon je vais le faire là du coup j'aurais peut-être dû percer avant mais non je voulais qu'il soit aligné ou alors j'aurais pu percer que le violet tant pis on va faire ça comme ça de toute façon je peux refaire si jamais vraiment ça va pas euh j'essaie parce qu'il faut pas que je perfore parmi la mousse qu'on va faire là et là voilà je vais prendre c'est moi le petit calibre hop un trou et deux et voilà donc on va faire passer la petite ficelle un joli petit nœud est-ce que je la veux qu'il parte de là ou de derrière non de derrière donc je la fais rentrer d'abord par derrière comme ça je vais faire mon petit nœud devant ça frachoue enfin en haut pardon donc un petit nœud tout simple en fait je vais pas faire comme ça je suis sûre que ça se ça se défait pas ça je le recouperais je prévois assez de longueur pour mon fil après pareil je le recouperais on fait l'autre côté donc cette idée je ne l'ai pas eu toute seule rendons je sais pas qui donc c'est M. Maurice Lilybug qui habite au Texas qui a fait ça il y a un site américain sur lequel je commande et quand on avec la commande ils mettent un petit mot de remerciement en fonction de de ce qu'on a commandé avec un petit commentaire et donc il y a toujours une petite carte de remerciement et donc voilà la petite étoile qui tient la pancarte merci c'est ça qui m'a donné l'idée de faire les petites libellules donc voilà j'ai pas eu l'idée toute seule c'est quelque chose que j'ai reçu et qu'on m'a envoyé donc j'ai trouvé que c'était très très bien pour un album pour un album bébé que c'était super mignon j'espère que ça rendra aussi bien que je l'imagine mais il n'y a pas de raison on va faire les choses dans le bon sens voilà allez ça va mieux alors ah j'ai un petit peu trop serré c'est pas grave pareil on va laisser un petit peu de de longueur on verra plus tard comment on recoupe je crois que je vais la coller et après je vais m'occuper de mes petites libellules au niveau du temps ouais il reste 5 minutes mais ça suffira si je dépasse 2 5 minutes encore ce sera pas grave j'ai un peu de marge en fait la vidéo il faut pas qu'elle dépasse 40 minutes sinon elle se coupe en 2 c'est pour ça que je mets la limite à 30 mais bon j'ai encore 10 minutes de marge au besoin mais je vais pas aller jusqu'aux 10 minutes alors là on me centre un petit peu à l'oeil moi je le veux un petit peu en bas et un petit peu au milieu pas trop au milieu quand même parce que comme eux ils avancent je le décale un tout petit peu je la veux droite vous pouvez la mettre penchée si vous voulez refaire refaire cette cette décoration là j'essaie d'appuyer je vais passer en dessous c'est compliqué d'appuyer toute la colle non c'est pas un truc sur lequel on va tirer donc comme c'est un élément de déco il y a peu de chances que ça se décolle mais il faut quand même que ce soit finalement ma ficelle j'aurais peut-être dû la faire fuchsia rose mais non je ne sais très bien pas trop de rose alors on va couper ça tout petit peu ça aussi c'est suffisant après les libellules je vais en prendre deux donc je vais prendre la rose et la verte et je ne sais pas de quel côté je les mets chacune voilà est-ce que je fais comme ça ou est-ce que j'inverse non comme c'était avant après je vais voir comment je fais pour pour attacher les choses parce que bon il y a du comment dire il y a de l'autocollant derrière mais n'est pas super super collant quand même je vais peut-être rajouter un peu de un petit peu de scotch moi-même pour être sûre que ma libellule ne s'en aille pas je vais mettre juste un peu de scotch sur les ailes le scotch m'est resté sur les doigts je crie beaucoup aujourd'hui j'espère que ça ne vous affole pas c'est mon petit cri normal pour dire que les choses se passent pas comme j'avais envie que ça se passe allez et là c'est trop long ça dépasse comment est-ce que je vais je vais rajouter je sais pas comment je vais faire je voudrais être sûre que ça se décolle pas en fait et comme ça c'est pas je crois que je vais l'enlever ce truc là la mousse là elle est pas elle est pas super super bonne au niveau du collant je vais en rajouter une je sais pas je vais en rajouter une non ça m'embête ça m'embête on va espérer que ça se décolle pas on va faire ça comme ça et puis si jamais un jour ça se décolle c'est bon ce sera l'occasion de faire des réparations parce que je voudrais quand même être sûre que mon... je vais rajouter du scotch double face en fait je vais rajouter du scotch double face en fait parce que je voudrais vraiment être sûre que mon fil il parte pas j'en étais sûre que j'étais en train de me dire que ça allait bientôt sonner je me bats avec mon... mon scotch j'essaie d'enlever le... voilà du coup il y avait pas besoin de ça donc j'ai mis du scotch double face sur le... le... la mousse et puis j'en ai mis sur les ailes mais c'est au milieu que je voudrais qu'il colle mon... mon fil donc vous voyez je vais le coller d'abord ça il sera... je suis sûre qu'il sera collé et après je vais coller ma libellule et du coup il est trop long non ça va aller hop là et elle a les ailes qui vont bien coller je vais reformer mon nœud plus fort voilà et il est pas tendu mais bon tant pis sinon on va le faire tendre un peu comme ça voilà et on va faire la même chose de l'autre côté je vais essayer d'aller plus vite maintenant que j'ai trouvé la technique donc un petit peu de scotch sur chaque aile du scotch sur la mousse et on devrait être pas mal et après j'ai fini j'espère que ça... ça vous plaît que vous trouvez ça mignon que c'est un joli baby album que vous auriez envie de... faire le même pour l'offrir à quelqu'un ou pour vous même trop désirant j'ai des confettis qui s'accrochent de partout c'est ma faute pour pas les avoir jetés à la poubelle et c'est trop long d'un côté et c'est trop court de l'autre ça ça va aller au milieu et après je colle ma libellule et j'ai fini donc voilà vous avez vu une déco plutôt simple quand même pour... pour un... pour un... quelque chose à la fin d'assez... d'assez mignon et d'assez dans le thème et de deux et de trois... le dernier... voilà... donc maintenant il va falloir que je coupe le fil à la bonne hauteur que je le colle sur le corps de ma libellule quand même pas mal au centre et là c'est trop court l'autre il était trop long vous voyez celui-là il est trop court alors que je le voulais un peu plus haut un peu plus loin c'est pour grave sinon je la... on va mettre la libellule dans l'autre sens du coup alors ça va aller et voilà voilà notre baby album tout mimi tout chou avec nos petites libellules un endroit pour mettre son nom là vous pourriez faire encore peut-être un peu des tampons autour pour faire genre plus une étiquette avec notre super relure derrière je pense que je ne vais rien faire et après ah oui ici c'est ça que je voulais faire je voulais mettre des petites fleurs un peu partout justement aux angles on va faire ça alors j'espère qu'elles vont coller correctement toutes seules sinon je leur remettrai un petit coup de... comment dire... un petit coup de scotch derrière voilà c'est pour ça qu'elle me paraissait vide parce que j'avais eu cette idée là je me disais bien que j'avais pas fini voilà c'est chou hein voilà voilà donc euh... le baby album tout simple qui contient beaucoup de photos du coup euh... puisque il y a donc... bon je vais pas faire le calcul vous le ferez ça fait euh... il y a 16 pages donc ça fait euh... non il y a plus que 16 pages si non il y a une trentaine de photos voilà puisqu'il y a une trentaine de petits trucs comme ça donc il y a une trentaine de photos 30 photos une déco simple pour mettre... après on pouvait... arranger un peu les choses mais moi je voulais quelque chose de... de simple et de tout mimi voilà merci d'avoir été là merci d'avoir patienté pendant que je me battais un peu avec mon scotch donc ça c'était pas très très rigolo mais j'espère que le résultat vaut le coup que ça vous aura donné une... une idée ou plusieurs que vous allez apprécier cette relure la tester, vous amuser avec euh... donc cette option là où je vous montre ce que ça aurait donné sinon ça aurait donné très très bien aussi comme ça je trouve que c'est plus fun comme ça ça c'est plus classique donc voilà voilà je vais arrêter là parce que sinon je vais vraiment dépasser les 40 minutes je vous remercie beaucoup je vous dis à très très bientôt pour une prochaine création je vous dis à très bientôt